L'art de la République, le maïture ! Il s'agit de la viande, la volaille, le poisson, le poisson salé, le lait en poudre, le riz, le maïs, l'huile végétale et le sucre. Puisque tout le monde se plaint que la vie devient de plus en plus chère, et donc le gouvernement a décidé de prendre ces mesures. Est-ce que c'est des mesures efficaces, non efficaces ? Que disent les économistes ? Nous avons ici sur ce plateau, mesdames et messieurs, le conseiller du vice-premier ministre, ministre de l'économie, chargé de la coopération économique, avec qui nous allons discuter de ces mesures pour réduire justement la vie chère dans notre pays. Il est également auteur, écrivain. Monsieur Nico Minga, un plaisir de vous revoir sur ce plateau, surtout sur votre nouvelle casquette. Merci beaucoup, bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de revenir sur ce plateau, surtout de parler de l'économie sous une autre casquette et avec beaucoup d'humilité et beaucoup de plaisir parce qu'on parle finalement de notre pays et des enjeux de notre pays et quoi de plus prestigieux que de servir son pays après avoir travaillé pendant des années dans le public, dans les corporations. Et c'est vraiment être dans le public aujourd'hui, c'est non seulement un plaisir, mais aussi une façon de contribuer également à l'évolution de notre pays. Félicitations d'avoir votre nomination. Merci. La vice-premature, ministère de l'économie. Alors, neuf mesures prises, plutôt neuf produits exemptés de taxes à l'importation. Dites-nous, pourquoi avoir ciblé ces produits-là en particulier ? D'abord, j'aimerais recadrer un peu, resituer ces mesures-là dans la volonté du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on s'éparpille un peu. On s'est plaint pendant longtemps que la vie chère menace la population. Le président ne fait rien. On s'est plaint pendant longtemps qu'autour du chef, les gens ne le foutaient rien. On s'est plaint pendant longtemps que le peuple d'abord était un slogan. Le président de la République a pris un certain nombre d'engagement, des promesses face à la population pendant sa campagne. Et même après son élection, il nous a apprendu six mesures qu'il juge ou qu'il a jugées importantes pour son mandat. Donc nous avons premièrement la création d'emplois. Plus ou moins, donc on parle de 6 millions d'emplois dans 5 ans de son mandat. On parle du pouvoir d'achat, l'amélioration du pouvoir d'achat, tout simplement parce que ça touche à tous les Congolais en premier lieu. Vous voyez, la sécurité vient en troisième position. Donc ça peut vous dire, il met d'abord le peuple en avant. Et la sécurité en troisième position pour continuer avec la diversification de l'économie, qui est aussi un intérêt pour le président de voir un peu la dépendance aux produits, à la production minière baisser pour les autres secteurs. Et après, vous aurez noté également l'accès aux services des bases. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour les Congolais d'avoir ces produits, ces services partout sur le territoire. C'est un peu compliqué, à part quelques privilégiés qui sont dans les grands centres. Et d'où l'intérêt d'avoir le programme qui continue avec le programme de PDL 145 territoires. C'était justement dans cette vision et ça continue. Et c'est très bien pour amener les services des bases à toute la population, un peu plus proche et éloignée de la capitale, comme c'était le cas jusqu'à présent. Et puis vous avez terminé par l'efficacité des services publics. Vous voyez, je viens de vous brosser 6 mesures que le président a promis à la population de son investiture. Maintenant, pour se réaliser, le président a besoin d'un gouvernement, il a besoin des artisans autour de lui. Le choix a été porté sur le professeur Mukoko Samba pour plusieurs raisons. D'abord, je l'appelle professeur pour la connaissance qu'il a et il n'est plus à présenter dans les milieux économiques. Et c'est à ce titre-là, sous la direction de notre premier ministre, bien sûr, madame Juliette Soumuna, que je salue. Mais ça a été un choix stratégique et je ne pense pas qu'il se soit trompé. Maintenant, aujourd'hui, on est face à une urgence. Nzala et Zali. La vie chère, c'est un fait. Est-ce qu'on reste insensible ? Non. Le gouvernement a pris ses responsabilités, sous l'impulsion du chef de l'État, bien sûr, avec la détermination du professeur et de son équipe. Ils ont pensé à des mesures qui pourraient tout de suite alléger un peu la souffrance et la difficulté, pas des messieurs et madame en costume cravate comme moi. Non, c'est pour la population congolaise, mais surtout pour les plus vulnérables d'entre nous. Je ne vous arrête pas. J'aimerais juste comprendre par quels mécanismes, n'est-ce pas ? Expliquez-nous. Par quels mécanismes ces produits-là vont baisser de prix ? Il y a plusieurs manières. Et comme je le dis souvent, l'économie n'étant pas une science exacte comme les mathématiques et la chimie et autres, mais c'est les choix que vous devez faire. Il y a plusieurs paramètres, plusieurs solutions. On a fait le choix au niveau du gouvernement et le choix a été fait d'agir là où c'est immédiat et c'est visible et c'est tout de suite. L'importation, c'est un grand problème au Congo parce que tout ce que nous mangeons, finalement, est importé par la vécu de notre circuit d'approvisionnement, nos outils de production locale. Et vous avez les importations. C'est un endroit où on peut toucher tout de suite et très rapidement avoir un résultat immédiat. Là, on pensait qu'au niveau du gouvernement, il y avait plusieurs mécanismes, mais celui qui a été choisi, c'est toucher directement sur les taxes et la parafiscalité. C'est l'occasion peut-être de rassurer ceux qui sont en train de se dire « Tiens, mais pourquoi, comment l'État va perdre de l'argent et tout ça ? » On ne touche pas aux impôts. C'est depuis le 12 août que cette mesure est annoncée. On ne touche pas aux impôts. Nous sommes les 30 août. Les impôts, c'est un droit sans contrepartie que vous payez parce que vous existez au Congo. Vous payez un droit à l'État et ça, ça reste. Maintenant, il y a toute la partie fiscale, toutes les taxes et parafiscalité. Et c'est là où je dis qu'il y a une contrepartie. Généralement, quand vous payez, vous avez un service attaché. Et ce service est souvent organisé par les agences de l'État. C'est important que je puisse récarter cette notion-là parce qu'il y a beaucoup de fumée autour. Vous avez ces taxes-là, elles ont une raison. C'est pour faire fonctionner les agences et accompagner l'État dans la réalisation de ces missions. Maintenant, nous savons que les prix sur le marché sont conséquents à tout ce qui est en amont. Combien vous avez acheté ? Combien ça vous a coûté ? Combien vous avez payé pour avoir ces produits sur l'État ? L'État a estimé qu'en enlevant quelques difficultés sur le passage, en réduisant certaines taxes, en en supprimant certaines ou en remplissant certains mécanismes par lesquels les opérateurs économiques étaient tenus, on aurait un impact significatif sur le prix et très immédiatement. Cela n'a pas été fait de façon brutale ou tout à fait unilatérale. On a associé les importateurs. On les a appelés pour dire, messieurs et mesdames, voilà, nous avons une situation de crise. Il y a des produits qui sont très chers. Et cette flambée de prix, j'aimerais récadrer ça aussi, ce n'est pas une réalité uniquement congolaise. Partout dans le monde, les prix ont augmenté pour plusieurs raisons. Vous avez les guerres, vous avez aussi la dévaluation de dollars pendant un temps dans les années 2014. Et puis ça a repris avec les injections des économies américaines, des capitaux importants en Europe et tout ça. Il y a eu une influence dans les autres économies, notamment dans celles de nos pays. Mais vous avez un moment, il faut faire du choix. Le responsable de ces choix-là, c'est le gouvernement. Ils ont opté pour réduire les taxes et les parafiscalités. On a demandé aux opérateurs économiques. Je vous donne un autre exemple sur lequel l'État a agi. Vous savez, quand on a nos légumes qui viennent de Bandoundou ou de Matadi, ils sont peut-être à 2 000 francs, mais ils arrivent à 12 000 francs à Sumbaziguita. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15 barrières sur la route. À chaque fois, le camion est obligé de payer 10 000 francs, 15 000 francs. Si on enlève tout cela, on aura déjà un impact sur le prix au marché. Voilà ce qui a été fait. Pour la parafiscalité, la même chose. Et puis, il faut quand même qu'on soit honnête entre nous. Il y avait de ces frais, de ces taxes, je n'ai pas envie de dire farfelues, mais qui ne sont peut-être pas en adéquation avec la réalité. Je vous donne sur le numérique, par exemple. Vous aviez des taxes qui étaient prélevées. Ils ont fait le boulot. Ça fait une dizaine d'années. C'est fini. Mais on continue à prélever, mais sans investissement supplémentaire dans l'outil de production. C'est ça qui a amené à ce que, une fois ces mesures en place, on aura immédiatement la baisse des prix. Parce qu'il y aura aussi des contrôles pour s'assurer que les importateurs respectent cette mesure jusqu'à la fin. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. 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 Je sais pas. Je ne sais pas. Je 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 sais pas. terrain, panier et aménageur éco-changer. une population vulnérables, qui est revenu à savoir qu'il y avait ce genre de réunissement dans le monde. Biloquo ébelé ou taralibanda. Tu importas. Tu penses que je n'ai pas pas connu. Si je n'ai pas connu, alors que je n'ai pas connu d'importateurs, je n'ai pas connu de Biloquo ébelé ou taralibanda. Si je n'ai pas connu, je n'ai pas connu de bercement. un homme et nous avons un homme qui est un homme qui est même bien. Nous voulons tout ce que nous avons de nous à l'est de faire. Nous avons une bonne chose pour les importateurs et nous avons fait des choses. Comme nous avons un homme qui a été fait pour nous, nous savons qu'il y a une chose pour nous, nous avons un homme qui est très important pour nous. Voilà le programme. Mais nous avons des mesures pour nous battre pour nous, dans la langue de l'inquiétation et nous avons un homme qui est important. Par rapport à ma tante, il y a la population, justement. Par rapport à ma tante, il y a la population, justement. Mais c'est parmi six mesures, promesses, il y a la chef de l'État. Mais le temps que nous avons salé, nous avons retourné à la population. Bon, bon, il y a une population qui a diminué la population. La population est moins chère. Si on se pose à personne, il se pose aux mesures, aux mesures prises, il y a la posée de cosmétiques. Non, les mesures, elles sont cosmétiques. et j'en magie mon colonie n'a pas de l'autos à mon colonie des belles situations sur terre et ça va toujours accompagné dans la mesure d'encadrement et alineine et alie bobby missi mauvais coup même mieux qu'on attend vous voté en vous salive a décréé aux rossais mais pas pour moi m'occupe après il faut pas encadré mon nom banca de monnaie ou aux mois tango poteau s'assurer que salemi l'année en même temps temps on a évanité parce que elle est en bas qu'on dit pas c'est un registre et maman qui est à cause de l'alien boe et bici congolais qui est bleu que l'ingé quitte à yazos et à l'hôpital oké nazan de l'aube et angouana toko seng apé nabar opé baso l'obana ou ya tango baso critiqué bas mesure on a pour dire les alli conjoncturel les alli structurel t tout va ni nabar mboulé belé boe et s'abso et l'okon nini ou basalaki pour l'accord résoudre dans le temps bas pas si autre tout ça n'ango on a eu des erreurs dans le passé parce qu'il y a eu des erreurs dans le passé on répète pas les mêmes erreurs mais on s'est dit c'est si maman l'élo tozali nandala awa nakati azonak chasa il faut que nous reçoit sakya foufou na maloukou mais nako se ngana on a dit maman poto kene maloukou ana ezali pona sakya foufou pona moua moubimba poto zala mais le roi tozala nandala l'élo kene nane pa maman mouloubazan lakou ana apesepso mikate nangou ba nama kemba to liana nou poto zala mwa konzo poto kende kouzwa sakya foufou ana yoko loma nama te tozwa mikate nan nou te to koufanzala meto ke kakabou mounan zala mesure ezali na 2 temps moko ezali o asiko sogi ba bimi si ba pakou moussous wala na priya di loko eko kita tango eko sali matoko moun apena wenzé eko na sengipen apopilasyon bo fungo la pemisou sogi lo suezala ki na pribou e kiti me sogi moutwa koumou sala nenge ba salakali boso e kiti e mati bo zala apena posibuta ou denoncée ba kontrol le kouzala ministère ekonomi ezali pona kontrol le kouzala ya mouan a inalou bakke ministère ekonomi ya moumoko karate population peut s'approprier mesur wana me tota la suko mesur wana ezali pona yonan aite nabande konarisha kossum kravatite polé longan alia ki na tango nabouti koliana midi bat moussous toga mouan restaurant ezapena mesuré talibar mama ou bazali nako mounan moi pas si pona roulé avant piodi bah foufou bah vous ne savez pas qu'elle mesurna kasi tango batu basali c'est le juur entourant en vigueur kote leme la mesur wana a te outi et pas le président a teza aïe auto le 8e longuiba kombo ya batu mais ce qui tolubi et l'okwezali pona bolamou ya peuple yosoté leme la yango poza la moa kanya kanaro nabam isolo balongoli ezali nanti namo tain ya moi ce qu'on a besoin c'est un rapé par population l'élo bota la nani penza emmenémi à peuple nani orazou lingaboula monabino l'élotos et la 2028 alors vous ne savez pas quand est-ce que ces mesures entreront en a qui a un plan d'exécution il ya un plan d'exécution et c'est à la discrétion du gouvernement je suis pas membre du gouvernement je leur laisse la primeur ils ont communiqué le pour le professeur moukoko samba mini vice-ministre vice premier ministre pardon et ministre de l'économie a suffisamment communiqué là dessus la briefing n'a et à l'eau baki et à l'eau poto et à la lingala a expliqué qu'il bolamou ya mesurna on n'youssoua n'a expliqué au bas à l'ikosala mais ce qu'on a mikolo et gosala kalamiguité toroko mappé la communication ou autre chose a réunis c'est le contrôle et c'est vrai que le gouvernement peut être la volonté prendre des mesures qui peuvent être salutaires les inspecteurs de contrôles le compte madame madame votre l'apprentissage l'une des prédécesseurs de monsieur le professeur moukoko samba madame akacia qui était également au ministère de l'économie tient pas une première les prix allemand certaines mesures pour baisser le coût de la vie mais le contrôle n'a été vous savez pas qu'est ce qui nous rassure que cette fois ci le contrôle sera efficace parce que le pays est très grand je pense que vous donnez déjà le pays est très grand comment vous allez comment vous comptez assurer le contrôle donc dans les villages dans les villes il n'y a pas de miracle c'est pour ça qu'on a associé de le départ les importateurs vous savez ici il est question d'abord des patriotismes au delà de toutes les notions vous avez remarqué je veux pas entrer dans les considérations ou des concepts économiques pour ne pas ennuyer les gens mais on reste dans l'essentiel l'essentiel c'est quoi c'est que la vie est chère les prix sont élevés on veut ramener ça à une hauteur abordable pour augmenter le pouvoir d'achat de la population pour deux raisons la première c'est que ça ne peut pas continuer comme ça les gens sont à bout et la deuxième c'est que c'est aussi une opportunité contrairement à tous les économistes que je vois s'ajouter c'est aussi une opportunité pour je veux dire stimuler la consommation locale parce que quand vous avez plus d'argent vous allez consommer ça peut aussi être consommation locale en l'éloge au to du riz le rote le rote le consommer non elle a beaucoup de produire tels kouzana bon moment où weeko kende koussombapé bandou n'est pas maman au moussaï n'acteina n'en a pas produit de mingité pouvatse au sommet te et conduit au sat la pêche bello gouto aux autres salatés kende mais elle a gagné en haute une des mesures en est aussi ça elle a deux parties comme je vous disais d'un côté a les bas mesurés immédiatement c'est quoi tout ça la bonne il faut tout lire la reprissante car ma sangle pour non l'eau la ma sangle il faut minimum quatre cinq six mois ok et là et ça qu'on a été à ma sangle mais il ya toute la logistique avant il faut que ça avance et là il faut que ça la bouée pour évacuer tout ça ça peut prendre jusqu'à deux trois ans pendant la production moukou soutenir 6 ans explications aux opés à l'explication aux aux salémas à l'opé sa aux aïki l'obté ou s'est malé l'eau et tout à l'allée l'eau n'a l'obtine et aux saléma aux ouzolo baissé les six ans maman tovandi nambouka ou c'est une première parfois ya comme on a que bandé qu'on a viso basali koso nga n'a oubama salagite lobby va critiquer bon basalina moussa maman je préfère encore que le président de la république face des erreurs sur l'amélioration du pouvoir d'achat est allé acceptable parce que c'est une des promesses qu'il a fait à la population et ça touche comment à la plupart des congolais contrairement à moins minorité comment comment vous expliquez que sous kabila le budget était autour du tourne autour de quatre milliards trois milliards quatre milliards mais le coût de la vie semble plus ou moins abordable aujourd'hui on a 16 milliards les les biens de consommation sont un peu plus cher j'ai commencé par situer le problème au niveau international et global t'angois kabila tozakina kovite t'angois kabila non 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 je suis en train de vous dire qu'à cibillot koto zoli a eu ta rancis gata et utarana est extérieure ce qui on est au samba ça qui a l'osso n'a dix dollars n'a shanghaï le l'osso mort la quinze fatalement et recommer peut-être na 25 n'a marché cet aspect là et à bas calculs moukou économique et je pense que bah au bas ou l'an d'abysso va comprendre très bien que ce n'est pas un problème de budget bon il ya aussi aux nazo l'obrana et zali difficile pour l'an expliquer on a montré n'y a souboué mais et zali problème moko global c'est toute la planète qui est un peu prie dans sa main pour l'abysso na kongo ailleurs voilà qu'est ce qui se passe il ya des subventions dans d'autres économies ok bah pris à bas carburant bah pris à bilo koukoulia bah pris à l'agriculteur basant la bas subvention d'autres états ont des millions et des milliards bah injecta quand on n'a pas commerce n'a pas on n'a pas industrie n'a pas on pour soutenir justement les entrepreneurs mais n'bisso tous en a haut et on a des bas industrie n'est pas soutenu déjà les aminguité voilà pourquoi nous sommes en train de subir plein fouet bah conséquence il ya bas bas c'est l'aspect au zali global mais pour la rousseau nana au bozo l'obac et zalika kassi côté bloc au bas où ça la pona bas mesure on a les a dit deux parties pour permettre n'a pas une partie moussous tango zanzala il faut qu'on y allait l'eau au salat des façons que tous à l'exemple mon réseau et l'amener d'exemple à ma sang ou n'en ont oublié d'ici deux trois mois là il y aura une carence simplement parce que ça a priori de ma vie en a priori de la soudure d'après sa maintenance et tout ça ma quantité à ma sang ou sur le marché est diminue là mais est-ce qu'on va attendre que tout comment la production na kassai tout comment la production en bandaka tout ça la pote a tour son ba ma sang ou pour tous à l'amour réserve ou battre beaucoup fans à l'até et c'est ça des 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 responsabilités à états et alipé ko prévoir auto sali et alipapa pona bas au bas au tambou la n'aï avant la l'ékanaba émission n'a binou le nana ou l'obango que qualité à dépenses n'a plus d'argent la confort il y a il y a il y a on va dire il y a gouvernement et tous les autres services mais aujourd'hui on souffre un peu je parlais de patriotisme qu'on souffre un peu qu'on baisse un tout petit peu le revenu de l'état par rapport aux taxes et à la fiscalité pour l'engaring la banano va sentir yanger 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 ton a pebino peple bo la pe nama ou vigilance a nez beaucoup la colo ba ta mou konza salipa arnaé et ali eee tazone yanger ton a ba koma ebele namikanda mokokosan ba touts et si yé apessikakabu wagnon a e na expertize n a e mes ali message lona ou a roukit sa eoutii na mou konzien boko a avon maintenant ils ont été au technocrat accès au profit ce qui sera une solution toutes les solutions elles vont être combattre est-ce que c'est pour toi ou contre ça c'est qu'à 2018 les modalités si nous étions ce que nous étions le peuple tout est dans ce que nous sommes là mais cela est structurelle une solution je vous remercie je vous remercie commentaire les mesures temporaires c'est vrai mais il faut ça également vu la crise vu la situation critique pas battre tout recommandé beaucoup trop comment bon à prendre tout le monde qui est en nigeria tout le monde qui est en tunisie tout le monde qui va tomber qui pour l'anjala alors un gouvernement responsable prend ses responsabilités et anticipe il y en a tous les bonnes populations à vigilants pour l'automne à ce qu'on n'a pas les ennemis nani parce qu'il n'y a pas qu'à n'y a qu'à n'a pas tous les bonnes et là pour la commission n'avaient pas à l'envoi de la douane et à lina tina ténaté n'a pas tout le monde au bas à lille d'un mois battement c'est un bouquet et puis s'opé balové liba pandi sangou n'a vu son soutien le bala moua tv tout le bel a fait maman en douda tout le bel a fait papa oua tkaka bappé tu vas amy salaté base à la peine la possibilité à roulé à nenge sengeli pour la santé n'a bon déjà pour commencer alors voilà pourquoi les mesures là sont importantes et il faut les soutenir monsieur une commune ça c'est bien mais la critique que vous faites c'est que qu'on vous fait c'est que sont des messieurs on fait au chef de l'état parce que c'est lui qui est l'initiateur de ces mesures vous êtes ici en tant que vous parlez au nom du ministre du provise premier ministre ministre de l'économie en votre qualité de conseiller en charge de la coopération économique voilà pourquoi j'ai dit les critiques qu'on vous fait alors ces critiques qu'on vous fait c'est que comme je l'ai dit tantôt les mesures c'est pas la première fois qu'on voit des mesures qui sont prises mais alors on dit c'est cosmétique parce qu'il y a des mesures qui sont prises pas de suivi et la vie est allée la flambée des prix sur le marché ça peut prendre combien de temps pour qu'une économie puisse se restructurer afin que l'importation l'économie ne dépend plus ou ne dépend pas en grande partie de l'importance ça peut prendre combien de temps ça prend des années vous savez j'ai pas l'habitude d'avoir une langue de bois et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer pour développer un pays pour mettre les structures en place pour que ça soit comme nous le souhaitons ça prend quelques années malheureusement nous n'avions pas de plan de développement dans ces pays depuis un certain nombre d'années un plan général on a toujours un peu de racolage on fait les urgences et tout ça ça prend des années pour mettre les structures de production en place rien qu'une barrage un barrage hydroélectrique vous parlez les trois cinq ans les études pour faire les routes et tout ça c'est très complexe mais je pense que nous devons féliciter le gouvernement actuel qui s'attaque au conjoncturel et au structurel en même temps il y a des projets qui sont prévus et là c'est au niveau de l'agroproduction parce qu'on parle de l'agriculture avec la transformation et toute la valorisation ces projets là vous n'allez pas demander au chef de l'état de les mettre en trois mois en six mois en un an ce n'est pas possible mais il faut commencer maintenant et ce qu'ils sont en train de faire quand on parle du 145 territoires c'est vrai qu'il ya quelques difficultés au passage mais vous voyagez dans le pays vous commencez à voir quand même des éléments qui donnent espoir donc pour développer un pays ça prend des années ça on devrait être au niveau de la nation on devait être en mesure de dire ça aux gens que pour développer un pays ça prend du temps c'est pas un mandat même deux mais on peut poser les jalons c'est ce qui est en train d'être fait c'est le plus important mais je reviens encore pour dire mais pendant qu'on est en train de faire les routes pendant qu'on est en train de faire des routes des desserts agricoles qu'on a des arrangements pour amener les intrants pour faire tout ceci il ya une situation réelle c'est que la vie est chère voilà pourquoi on fait du tout de suite et de l'après tout de suite qui est dans le temps et les mesures dont vous parlez il ya je pense que le conseil des ministres se tient aujourd'hui si tout se passe bien ça pourrait être peut-être aujourd'hui qu'on en saura un peu plus le décret va suivre et ça va aller très vite parce que tout est déjà plus ou moins verrouillé il est question seulement des promulgués la loi le décret va être signé et puis l'application va être encadré des mesures et ces mesures là notamment le contrôle le contrôle il a été décidé que ça ne soit pas simplement au niveau du cabinet au niveau du secrétariat de l'économie non le contrôle on veut associer tout le monde moi j'aimerais bien que ce soit demain quelqu'un qui adresse une lettre premier vice-premier ministre pour dire il ya une anomalie là la surveillance citoyenne est beaucoup plus efficace que n'importe quel contrôle croyez moi je pense que je pense que je pense que c'est mon aîné vital kameric et je salue a fait sa part et vous savez mon aîné la culture mon aîné la population mon côté à la solution et à ma campagne ou soit congo c'est que le président vital kameric a fait il ya eu des très bonnes choses il ya eu des ratés également et je le salue pour ça mais il ya aussi des ratés et ces ratés là c'est au suivant des corrigés ainsi de tout à la culture on est à koloba au moni c'est parce que toba n'a qu'ils sont à l'oukouta pendant les 23 années qui sont passées tout à l'oukouta et à koloba que c'est un individu qui doit arranger ses pays c'est faux et ali au saline dambou naïo moussa bac ici ainsi de suite il ya un an à zooloba que n'a tour au yu n'a tour au yu n'a tour au yu papa mou konzi a zali na vision naï apé si on a un gouvernement naï par maman judith minan et après au niveau et économiques parce qu'on a trois points na économie la sécurité moussa entre l'ongoli toutikali na création d'emploi toutikali na pouvoir d'achat toutikali na diversification économie il ya un an à zali n'amapé kaya professeur d'années moukou samba mais tous au lycée que ce qui taux c'est n'y est assili sa passie à congou le l'eau tous à honnêteté parce que physiquement ce n'est pas possible mais la volonté ou et à lakissi tous en espoir que à roussa là pour que aux ailes n'amakoukina yé n'amakoukina yé n'amakoukina moulamaterie à l'élo n'a gouvernements à l'élo n'a mandat ou yu et roussa l'imandé au lycée de son etat mouta mai l'eobisole nos otoye et bi et muProv maïe l'o bise n'ont-elle n'auto ya bi voilà mme obo kanabiso thouoc' et a koti n'amonsalat siluian paloukou qui fait du bon boulot aussi vos ailes mayniss mozay belé population en zone a nebiso les populations de la chambre dans les commentaire de l'augmenter à julien paye adoré à zaka se démarquer C'est important de rappeler cet aspect. 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 Mais j'aimerais juste rebondir là-dessus pour dire dans ces pays, malheureusement, l'excellence ou la probité morale ou ce que je pourrais appeler l'expertise n'est pas toujours valorisée. La preuve, c'est que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, vous avez tout le monde tirer à boulet ouvert, même certains économistes qui comprennent ce qui se passe. Mais pour des raisons politiciennes, ils veulent mélanger le conjoncturel avec le structurel. Et ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est pas de la mauvaise foi, mais c'est un peu tiré en dessous de la ceinture. Et je pense pas qu'on devrait s'attarder là-dessus. Rétenons tout simplement qu'aujourd'hui, il y a une situation critique dans le pays qui est la vie chère. Et il est en train de prendre des mesures importantes pour monsieur et madame tout le monde. Même ses détracteurs vont bénéficier des mesures dont il est question. Et c'est pas ces mesures de Moukoko Samba. Si Moukoko Samba est président de la République aujourd'hui, je pourrais lui tenir cette rigueur. Mais aujourd'hui, il est vice-premier ministre, ministre de l'économie. Il exécute un programme du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État. Ceux qui s'attaquent à lui, je pense que politiquement, il y a comme une donne politique dans ces critiques-là quand on suit. Parce que les économistes chevronnés comprennent ce qui se passe. Les mesures temporaires pour un cas conjoncturel et les mesures à long terme, à moyen et à court terme pour tout ce qui est structurel. Mais quand vous sortez de ce débat-là, ça devient en dessous de la ceinture. Et je n'ai pas vraiment envie de... Je ne suis pas l'avocat du professeur Moukoko Samba, mais Nazaliko Senga, pour retenir le plus important, c'est que l'élona sengi na binoba journaliste. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu aberrant. Vous avez des gens qui écrivent n'importe quoi, tous les torchons qui circulent. Mais personne ne regarde aussi pour dire, les mêmes personnes qui parlent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait de structurel dans ces pays ? On est dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu quand même les mêmes personnes qui reviennent. Et en 2028, ils vont revenir avec le même discours. Ils vont commencer par dire, nous sommes pour le peuple, alors qu'ils s'opposent pour le bien-être du peuple aujourd'hui. Parce que c'est le président Félix Antoni Sseguéli qui est au pouvoir. Vous parlez de l'opposant Matata Pugno ? Je ne cite pas Matata Pugno, je le salue, c'est un monsieur. Je crois qu'il a fait ce qu'il a pu pour ces pays, avec ses prouesses, mais aussi avec certaines limites qui nous plongent dans certaines réalités aujourd'hui. Et qui vont être corrigées, mais ça reste un personnage qui a encore beaucoup à donner au pays et que je respecte beaucoup. Mais il y a des dollars, il y a des dollars qui vous maîtriser. Il y a des dollars, il y a des dollars, il y a des sciences exactes, il y a des paramètres rébellés. Il y a des dollars, il y a des dollars, il y a des dollars. Je me dis déjà, ceux qui ont dit que la partie structurelle, il y a des dollars, il y a des produits localement, ils ont été importés, ils ont été importés, ils ont été importés, ils ont été importés. Mais dans le pays, il faut que ça se souffre, ils ont été consommés, ils ont été manipulés, ils ont été d'opérateurs. Ça a été fluctué, il y a des mois, il y a des 1.85, le lobby, il y a des 2.86, il y a des mois d'aujourd'hui, il y a des mois de 10 jours. Alors, vigilance, on est salé, mais déjà dans le niveau du secrétaire général. Moi, on mesure... En fait, les lots, on a dit qu'on ne fait pas, mais les dollars, ils sont importants. On mesure structurés les amis en place. On peut jouer à un État, un État, un État, un État... Par exemple, on a une réserve d'échange, les Alli. Les Alli, importants, peuvent plaire que les dollars, les Alli, sont paramètres de revoir. Aussi longtemps, on a produit un peu, ça a toujours tributé, donc on va aller sur un. Maintenant, on peut revenir demander à M. Matata de nous donner toutes ces astuces et tout ça, mais quand on ouvre un peu le couvercle, on verra que tout n'était pas aussi rose et aussi cartésien et aussi réglo, parce que manipuler les chiffres, voilà, masquer certaines données ou... Bon, j'ai pas envie de rentrer dans sa gestion parce que c'est passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, la vie va baisser, la vie chère va baisser. Les plus vulnérables vont avoir accès aux produits des premières nécessités. Et puis, cette agitation-là, quand même, maman, tout ce qu'il y a, il y a neuf produits. On a cité un mot, tous les viandes, tous les volailles, tous les bambis, tous les miliki, tous les sucres, tous les huiles, tous les maïs. Maman, on a produit, on a produit, on a produit. On a fait un mot, on a fait un mot, on a fait un mot, on a fait un mot que tout ça, on a souffqué, on a reçoit. Les bambis, c'est quand même, je crois que il y a des preuces, on a pris un mot, on a perdu un mot. Non, il y a eu neuf produits de ton ton ton, il y a eu de ça pour le peuple. Les gens qui ont supprimé le GIP, les ministres, vous pourrez les bambis, on a tous les bambis, on a eu un plétien, mais ça c'est pour le peuple. On a été de s'opposer à ce qu'on a pris parce que le pouvoir de la famille, ce n'est pas honnête, ça au niveau patriotique. Pour le gouvernement s'imposer. Non, non, le gouvernement n'a pas besoin de s'imposer. Il existe, il a pris des mesures. Parmi ces mesures, c'est de baisser la parafiscalité, de supprimer certaines taxes qui semblent dépassées aujourd'hui et des hauteurs qui ne semblent peut-être pas appropriées. Et ça, au niveau des régies qui sont victimes de ces mesures-là, j'aimerais dire que nous sommes tous ici, d'abord, pour soutenir ces mesures, pour l'ensemble des raisons évoquées, pour baisser la vie chère. Ça, c'est la première chose. Parce que, maman, on a évité, on a commis, on a beaucoup, on a besoin de ça, on a besoin qu'un pays soit calme. Pour ça, il faut qu'on soit peu à mesure, même si c'est pédé, si c'est pédé. Mais c'est pédé, ça, bateau, c'est pédé. Bateau, c'est un problème de pouvoir d'achat. C'est plus nombreux que nous tous qui roulons dans les Mercedes, dans la vie. Alors, l'économie... Non, c'est pas le deuxième. Allez-y. Il y a une autre caméra pour rassurer la population que l'économie soit qu'il n'y a pas de durée, et il n'y a pas de durée, mais il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de durée, mais il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de durée. équitaté ce qui paie quitté bon retenir la proportion n'a beaucoup m'appel que ça la contrôle parce qu'il y a beaucoup d'autres marchandises dans les libandes à une amour à stocker les aléas trois mois après à l'importé téméca que produit en a et dix mille l'objet on a douze mille l'objet on a quinze mille l'objet on a quinze mille mouton aux silica n'allique en bonne azalite la population peut mouton à l'aïa azalite basso mica cabon au ponte à les aliments l'élocteur le but au kit sango et vous accompagné d'avoir contrôlé à contrôlant la beauté qu'il n'aura rabatoué en boulant à l'été population banna aux autos à nabango et à la jeune base à la peine à caméra nabango basa basé par image mesurés à l'élan ou l'objet on sera t'es pour l'angonga mais bas mesurés a dit c'est pourquoi je dis il ya même une participation de la population à ces mesures là parce que les a d'abord mesure pour la population l'élocteur le banan de vérité je n'ai pas trop la langue de bois l'élo n'a moukola l'élo to lobby professeur moukoko samba à la ligne à latin l'objet roulé à l'ipanaye maman soumion à la ligne à latin papa président moukoko a la ligne à latin yonanga itoliaki l'objet ton la ligne à latin mes mesures en est allé pour la bataille au rio basso koko rossom bataille kolo à l'osoté bateau tout à la peine à moi patriotisme mouan a kolo ba c'est vrai tout au père de moi taxe mais et rosson gaba te belé c'est à ça que moi je suis venu pour passer ces messages là pour dire aujourd'hui peu importe c'est que nous sommes dans la république peu importe les intérêts que nous avons derrière abadil et abadou ceci acceptons quand même pour une fois dans ces pays qu'on puisse être solidaires il s'agit de solidarité maman la solidarité on est à témoigner au bon gâté merci beaucoup merci beaucoup mais est ce que vous avez quand même il ya des mesures qui seront prises pour rendre l'économie formelle parce qu'il ya il ya tout un programme avec le redressement de cette économie et ces mesures là vous savez nous on est derrière pour soutenir pour accompagner mais je laisserai quand même la primeur à ceux qui sont mandatés pour ça pour communiquer autour de ces mesures mais je peux vous dire d'emblée il n'y a pas de secret le gouvernement travaille là dessus je pense que c'est question de temps et ça va être divulgué il ya des communicateurs appropriés pour ça mais pour aujourd'hui je pense que la baisse des prix c'est un fait c'est quelque chose et là j'ai envie de dire déjà merci au président de la république parce que il aurait pu aussi faire comme tous les autres s'attarder à ses ses autres occupations mais il a pris la peine d'instruire un gouvernement sur un point précis et il suit ça régulièrement nous on va pas s'attarder sur toute la la diligence qu'il ya autour de la question mais je peux vous dire que c'est parmi les priorités sur nos tables et sur les tables du vice premier ministre aussi donc je pense qu'ils prennent ça à coeur au delà de la technicité au delà de ba maille et les professeurs tout ça mais il ya aussi et je retiens la parole à la phrase du professeur qui dit il s'agit tout simplement des solidarités et quand ça fait tous à la peine en moi plus d'abord et à ce slogan t'es trop mon nom micoleur léka nana où c'est pélassique ou baémission binobo roussa l'ambalassi maboula qui s'abuse au paix que non effectivement bilo et qui tito et qui tito et qui tito et d'accord d'accord maboukoté maman toi est personnellement toi est conseillé à maboukoté je pense pas que le professeur a besoin de maboukou maman soumise je pense pas le papa moukou n'aimité maboukou a bété léban autant bavotagina 75 74% et maboukou léka tombe a nommé bango premier ministre pour la maman ou vice premier ministre pour la professeur est allé jama beaucoup de bêta qui met au nus étiquet les alic aux exécutés battage nabon n'oublions pas que on est au service du sol comme l'air sur notre tiki misa msou msoutou et on vient pour un service et ap en angloukakou en gâte et pour la banque en termes de gouvernance y'a-t-il une différence entre s'il vous plaît une différence entre le gouvernement soumineau et le gouvernement samaloukou moi je suis dans la complémentarité la continuité vous savez c'est très facile aujourd'hui de dire tel n'a rien fait tel n'a fait ceci l'honnêteté intellectuelle m'oblige de dire il ya eu du bon avec samaloukou il ya eu du mauvais maintenant si on veut entrer dans les détails c'est toute une émission mais je pense que ayant cette habitude d'où les alternances que nous allons nous avons été ici pendant 32 ans au bout d'où à salimabe à carmina pour mais là qu'on commence à voir l'alternance même dans nos fonctions moi j'aimerais que ce soit même un peu plus bas qu'on soit responsable de nos actes quand on est aux affaires et puis que ce soit dans l'incontinuité aujourd'hui on peut comparer ça mal ou condé à mamma judith on peut le commander à comparer à samibadi balland c'est un exercice intellectuel qui m'intéresse pas trop à peine d'ailleurs mon condé mon amas comme 100 jours après bas du montant sans jour les alipides à biais et parce que les a équipés sans jour mon côte aux monies aïna moi difficulté mingi pendant ma mise en place et puis pour l'attenté aux équipements les choses à indébatant mou et les kaki et ça j'aimerais aussi dire que quand je parle de solidarité c'est que bateau besoin qu'ils tentent à réaliser la mise en place le bleu nous soit souvent c'était pour nos poches pour à positionner malheureusement ça a pris du temps mais maintenant que c'est en train d'être fait moi je pense que nasa un peu surpris tout le monde a que battu balé l'inzala mingi baché de l'on a mes sabo et à l'abou goutte à la ono ça n'exemple qu'est ou bien l'outre zangy tout ça a boué ton dit maintenant on est salémi tu bêtis ma boko après ou est à cimato bac qui s'appelle mon mou goutte aux salariés opé par ea sima peut-être léon ba baliquie si taxe moko l'obion à s'y marour le bâle ongola yannon peut-être que le l'eau bassali basse à un redescendant progressif ou barossa a eu notre mandat zone boi tout ça l'a oubou peut-être à rassi m'en va puisque vous avez déjà fait les routes de dessert agricole moi je vais faire une autre qui parle juste complémentarité on a des membres de son autos ou l'eau pas de l'eau la La culture a un exercice qui n'intéresse personne aujourd'hui parce qu'on veut voir les résultats aujourd'hui et demain. Alors, il nous reste très peu de temps. On doit malheureusement chuter. Pour clore, on doit parler de votre ouvrage. Enjeux et défis de l'Afrique centrale, réflexion introspective et analyse géostratégique. Alors, dans les minutes qui nous restent, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre ouvrage ? Vous pouvez le présenter d'abord au public. Je ne sais pas si les gens peuvent le voir d'ici. Enjeux et défis de l'Afrique centrale. En grande ligne, j'ai essayé de résumer un peu l'observation de nos pays. Parce qu'il faut rappeler que j'étais directeur régional dans l'Afrique centrale, où j'étais au Congo, au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Tchad, où j'étais dans tous ces pays-là, l'Angola et le Guinée équatoriale. Il est ressorti un fait, c'est que la phrase qu'on dit toujours, l'Afrique a le même visage, et moi j'ai envie de circonstruire ça à l'Afrique centrale, à le même village. Ma problème, tout ça n'a pas l'élo, il y a la corruption, tout ceci. Il y a un peu partout, et malheureusement, le constat est que tout ça n'a pas le potentiel, mais pourquoi ça ne marche pas ? J'ai essayé de retracer un peu en travaillant sur la position du problème, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a d'abord beaucoup de mythes sur pourquoi ça ne va pas. On nous a traité des fainéants dans le temps, parce que les Africains ne peuvent pas développer leur pays, et tout ça. J'essaie de décortiquer ça, et puis je décris aussi l'ingérence qu'il y a eu, pendant des années, peu avant et après les indépendances. Mais l'idée, c'est de dire qu'on prend conscience de tout ça, mais pas simplement justifier le sous-développement par les périodes coloniales et toutes les autres bêtises qu'on a eues dans le temps, mais il y a aussi notre part des responsabilités, en tant que pays, en tant que citoyens, en tant qu'intellectuels. Et ça, c'est une réflexion où j'appelle tout le monde à dire, voyez ce qui s'est passé dans le temps, voilà les raisons, et voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà pourquoi nous ne sommes pas performants, voilà pourquoi nous n'arrivons pas à des résultats. Et j'essaie de faire en sorte que tout le monde prenne un peu conscience, j'évoque le leadership et la modernité de nos États tels que ça devait être, et après je donne quand même des opportunités et des pistes de chance de survie, et c'est là où je vais un peu de façon sectorielle, parler de l'énergie qui est mon domaine où je travaille pendant des années, parler de l'économie, de l'intégration régionale, et puis toutes ces questions, c'est vraiment une réflexion, je pense qu'à 50 ans, après avoir travaillé à la retraite, je vais en aller au public, j'ai pensé mettre ça sur écrit pour que ça soit d'abord pour mes enfants, qui n'ont peut-être pas la possibilité aujourd'hui de faire le tour que moi j'ai fait, ou de vivre le parcours que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours académique et même dans mon enfance, et j'essaie de redonner aussi à ceux qui n'ont pas eu peut-être la chance d'aller à la bibliothèque, de voyager, de lire ces bouquins, et de comprendre les enjeux. Si on a notre jeunesse qui comprend les enjeux de nos continents, de nos pays, et on pourra bien s'armer pour le redresser, parce que la plupart des questions qui ne sont pas résolues dans nos pays, c'est juste parce qu'on ne comprend pas les enjeux, on ne comprend pas les défis, et quand on n'a pas compris quelque chose, malheureusement on va vous faire avaler tout par l'extérieur, et puis voilà, j'essaie d'édifier à ma manière. C'est une réflexion, donc j'ai appelé ça réflexion introspective, parce qu'on doit se regarder en face aussi, c'est dire qu'est-ce qui ne va pas, mais aussi une analyse géostratégique, parce qu'on est dans un monde qui évolue, et nous avons des guerres à gauche, à droite, nous avons des gens qui envahissent nos territoires, qui voient tout ça, et nous, nous devons comprendre pourquoi et comment sortir de ça. Donc pour ça, il y a de la géostratégie qu'on doit comprendre, parce qu'on n'est pas seul, on n'est plus à l'époque où on ne va plus refaire le monde, le leadership mondial est ainsi fait, on ne va pas faire la guerre à ceux qui nous ont envahis à 50-60 ans, mais on doit trouver stratégiquement comment vivre avec eux, comment tirer l'épingle du jeu de toutes ces situations géopolitiques. Voilà un peu cette réflexion, et j'invite les gens à la lecture, et puis après, toutes les critiques sont les bienvenues. Au moins, j'aurais mis un sujet sur la table qui est en jeu et défi de l'Afrique centrale. Moi, j'ai dit qu'il y a deux questions par rapport à l'Afrique centrale, mais il y a aussi la fragilité des économies de l'Afrique centrale. Ça peut aller très vite. Vous savez, il y a des pays à moins de 10 ans qui ont développé leurs économies, leurs États et devenu des États normaux et modernes. Ça peut aller très vite. Mais pour la corruption, au fait, moi, je le prends de deux volets. Je dis que c'est une gangrène, c'est un mal qui détruit nos pays africains. Ça, c'est établi. Je ne discute pas là-dessus. Je l'ai même dit. Mais j'ai apporté un autre regard qui est celui de dire qu'on traite les Africains des corrompus, ce qui est discutable à certains auteurs, parce qu'il y a la corruption, effectivement, mais tous les Africains ne sont pas corrompus, parce que vous allez dans les prisons, les gens honnêtes sont plus nombreux à l'extérieur que dans les prisons. C'est-à-dire que les Africains ne sont pas tous des filous. Mais d'un autre côté, on ne parle jamais du corrupteur. Pour qu'il y ait corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Alors j'essaie de dire les cas de corruption. Déjà, le mot corruption, c'est un mot italien, corruption, qui n'est pas... Dans le langage africain, on n'a pas le mot corruption. Donc c'est une notion qui a été importée. Dans nos cases, au village, on vivait sans clé, sans serrure, parce que les gens, ils vivaient en harmonie, ils n'avaient pas d'intérêt particulier et partisan. Mais la corruption, c'est un gain pour soi, au détriment du bien commun. Et ça, malheureusement, c'est un concept qui est venu d'ailleurs. Et ailleurs, je donne des exemples. Je donne le Tristar avec l'Oxtar, les avions en Israël, et puis les courons en Europe. Tous ces cas de corruption que nous connaissons, dont personne ne parle. Aujourd'hui, vous allez voir un Africain qui roule dans une belle voiture à Paris, à Bruxelles, et tout ça, on le regarde bizarrement, on le traite de corrompu généralement. Mais on oublie que vous allez, chaque été, il y a des émirs qui arrivent, il y a des couronnes qui débarquent à Champs-Elysées ou à Monaco, avec de l'argent de corruption, de tout le monde, mais personne n'en parle. Vous avez des villes qui sont construites autour de la corruption. Je vous passe des exemples, New York, San Francisco, tous ces villes-là, et même certaines villes européennes, certaines couronnes européennes, personne n'en parle. Et ça, je trouvais un peu injuste, j'ai épinglé ces cas. Alors, la faiblesse des économies, comme je disais, nous avons hérité des économies coloniales, qui étaient pour produire, extraire le maximum de matières premières, les faire transiter par la voie la plus directe et la plus courte pour arriver aux côtes, et dès là, les amener pour transformation en Europe et créer de la valeur, créer de l'emploi. Ce schéma-là est resté, et on n'a pas fait grand-chose pour changer, pour développer la production locale et pour ne plus avoir tous ces problèmes qu'on a, des déficits de 10 000 tonnes de maïs par an, de... de... Donc, toutes ces questions-là... Justement, c'est ça que je suis en train de dire. On n'est pas tous loger à la même enseigne. Il y en a qui essaient de réfléchir, et c'est d'où la réflexion dans le bouquin, pour dire, nous avons plusieurs paramètres. Nous avons la jeunesse. La plupart des pays ici, ils ont en moyenne 25 ans d'âge dans nos pays, et c'est très bien, c'est une puissance. Nous avons les ressources naturelles, nous avons... le climat, n'en parlons pas. On peut faire 3-4 cultures par an, nous avons beaucoup de choses, mais malheureusement, il y a... On passe tous pour des abrutis, alors qu'on a des solutions. Et ça, j'essaie de dire, on peut faire mieux. Voilà. Les pistes sont là, je ne vais pas tout dévoiler du bouquin, sinon ça perdra l'intérêt. Mais j'évoque ça, pour que les gens lient, soit aussi bien les dirigeants que les peuples, pour qu'on puisse comprendre. Le travail comme solution, par exemple. C'est la seule valeur, pour moi. C'est la seule valeur qui peut... Le travail, pourquoi ? Parce que partout dans le monde, quand on s'élève à Singapour le matin, on s'élève à Kuala Lumpur, ou bien on est à Madrid ou en Afrique du Sud, les gens sont pressés de partir dans l'industrie. C'est pour travailler, créer de la valeur. Or, nous, malheureusement, le travail, il est aléatoire. Les Zana Batumke, qui produisent un résultat faible, 4% des gens qui contribuent à l'impôt sur le revenu dans un pays comme le nôtre, c'est vraiment ridicule, on peut faire mieux. C'est le cas de la plupart des pays africains. Je vous donne en comparaison. En 2019, le revenu de l'Angleterre, c'était 59%, c'était les impôts sur le revenu. Ça veut dire, tout simplement, les gens sont au travail, en train de produire de la valeur, et l'État gagne sur les impôts sur le revenu. On doit inverser tout ça. Il faut créer des opportunités. Et pour ça, j'en prends pour acquis, pour le Congo, c'est la diversification de l'économie qui est en train d'être planifiée. Nous voulons réduire la dépendance aux mines pour avoir les produits non miniers mis en valeur, exportés, certifiés, valorisés. Et ça, c'est une piste de solution. Quand on fait ça, il y aura création de l'emploi, ça réjoint la mesure du chef de l'État qui crée 6 millions d'emplois. Et puis voilà. Et c'est ça que je suis en train de mettre dans ce bouquin ici pour que les Africains comprennent que nous avons les solutions. Nous avons tout ce qu'il faut, mais parfois, il faut juste un peu de sérieux et de vigilance aussi. Le mythe du nègre fédéant, c'est un mythe qui est réel. Qui l'ont concocté et dans quelle intention ? Comment y mettre ça ? Je vais vous répondre par un exemple. Vous savez, quand il y avait le travail forcé en temps de coloniaux et tout ça, vous aviez un bonhomme assis sur son siège à hauteur avec un fouet qui était blanc, qui venait de Portugal ou, je ne sais pas moi, Espagne ou l'Angleterre ou quoi, le colon, il était assis. Et son siège, il donnait des ordres et puis à un moment donné, il allait prendre son café, il revenait, il allait manger, il faisait sa sieste, il revenait, il était assis en train de donner des ordres. Vous avez une peloton d'Africains qui travaillait, qui était durement en train de réaliser ce qu'il avait à faire, qui produisait de la valeur. Entre les deux, qui est fainéant ? La réponse à cette question vaut la lecture dans ces bouquins. Donc, ces mythes-là sont restés. On a traité les Africains de fainéants, mais on se rend compte que finalement, vous allez dans tous les meilleurs restaurants du monde aujourd'hui. Les cuisiniers sont congolais, africains, vous allez même à la NASA, vous allez dans les chambres de commerce, vous allez dans les grandes universités, les grands professeurs sont des Africains. Et là, on nous fait comprendre qu'on n'est pas intelligent. Je ne pense pas. Et là, malheureusement, moi, j'essaie de me dédouaner de cette image-là en disant qu'on n'est pas tous abrutis. Il y en a qui réfléchissent. Et j'ai fait ma part, j'ai écrit ce que je pense et j'espère inspirer d'autres personnes et d'autres jeunes gens. Et puis voilà, pour dire qu'on n'est pas si fainéant, on peut produire quelque chose de nos cerveaux et de nos muscles aussi. Voilà. Autre question ? Non ? Ma dernière question, en tout cas, pour finir, pour finir, en tout cas, pour finir, on dit que je suis choquée et je suis choquée mon en beau côté. Ni ne s'allique, ni ne s'allique pas. Tout ça, tu as un bateau et le belé. Je n'ai pas un petit à l'accord ici, le diplôme est belé. Le pot est belé. Ma commis peut-être bien belé. Qu'est-ce que je suis en pratique ? Avec beaucoup de modestie ? Avec beaucoup de modestie. Avec beaucoup de modestie, je veux répondre à cette question de deux façons. La première, c'est que chacun a ses ambitieux. on a vu ces pays, les pays africains généralement. Après, les indépendances, tous ceux qui avaient milité pour gérer nos pays, et je le dis dans le bouquin, la plupart ont été écartés. On a vu les pères de l'indépendance, la plupart, les réunions, tout ceci, ont été tués pour une bonne raison. On a eu une bande d'aventuriens à un moment donné qui ont coopé leurs amis, qui ont fait ceci, et puis ça fait une culture. Jusqu'à pas longtemps, on a vu des gens braillés, comme on l'a dit l'autre fois, tous les aillés à la combat, c'est lui, le PCA, qui ne sait pas lire un bilan financier dans une entreprise, mais c'est lui qui décide pour... Voilà, car on les allie, et puis ça, on met de côté. Mais il y a aussi des gens qui sont brillants, outillés, et qui peuvent faire quelque chose. Malheureusement, pour accéder à certaines fonctions et s'exprimer, c'est un peu compliqué. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont obligés parfois de nouer le bout du mois du mieux qu'ils peuvent, et la plupart partent de nos pays africains, l'évasion des intelligences. Mais vous avez ceux qui sont aussi dans la machine de l'État. Et je vous donne l'exemple, on vient de parler pendant 35 minutes d'un professeur d'université, voilà quelqu'un qui est brillant, qui arrive, mais quand il essaie de donner des pistes et des solutions et tout ça, on tire à boulet ouvert, on ne veut pas comprendre pourquoi tout ça, si, ça dissuade. Et heureusement, c'est un vétébré, il comprend, et puis il passe à autre chose, et puis il fait son chemin. qui est venu et qui se sont rétractés pour dire, mais ça la m'a amené parce que c'est toi. Et un autre volet aussi, c'est que des gens, la moralité des gens, on ne peut pas refaire l'éducation des gens, il y en a qui viennent avec leur retard, bien qu'intelligent, on a vu les régimes passer, on a vu même le mandat passer, il y avait des gens très très structurés, bien intelligents, mais il y a un problème de moralité à un moment donné, des gens qui, mais après, c'est ça le vrai problème. Donc je résume ça en deux mots, le sérieux dans ce que nous faisons, ce que nous disons, et aussi le conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, il y a un ministre de l'eau, il y a un ministre de l'eau, il y a un ministre, il y a un ministre, il n'a jamais fait de route, il va faire n'importe quoi sur le pont, et puis il y aura des accidents, on va dire, voilà un peu ce que je suis en train de trouver moi comme raison, que j'ai mis dans le bouquin, c'est le sérieux et aussi le conflit d'intérêt. On enlève le manque de sérieux, on met le conflit d'intérêt de côté, les Congolais sont capables, les Africains sont capables, les Gabonais, les Ivoiriens, tout le monde est capable de faire des choses. La preuve, c'est que quand vous avez des actions et ça, il y a des choses. Merci. Vous êtes conseiller en charge de la coopération économique à la vice-prémiature et au ministère de l'économie, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, surtout à notre invitation à plusieurs mois. C'est un plaisir et je reste disposé. Parler de notre pays, c'est un plaisir d'abord parce que je vous ai dit personnellement et individuellement, on a eu beaucoup de chance. Mais à un moment donné, on vient aussi pour contribuer et apporter un peu de la matière, apporter un coup de main à ceux qui peuvent avoir besoin de notre expertise. Mais au-delà, c'est pour que ces pays aillent quand même de l'avant. Voilà un peu ce qui nous amène à faire, ce que nous faisons aussi. Et je salue tous mes collaborateurs et tous mes amis au cabinet. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Ce n'est pas la dernière fois que je viendrai avec plaisir. Au revoir et à très bientôt sur votre chaîne CongoBuzz Télévisions. Merci. Sous-titrage ST' 501